Alors, je vous l'ai dit, nous sommes au complet ce matin. Carme, bonjour. Bonjour Edwige. Bonjour à tous sur le plateau. Bonjour également à ceux-là qui sont toujours au rendez-vous de cette émission. Bonjour à Géraud. Bonjour Edwige. Comment vous allez? Bien, merci. Et vous? Bonjour à nos chers téléspectateurs et téléspectatrices. Et un nouveau jour, c'est levé, un nouveau samedi. Et nous sommes encore avec vous dans vos maisons. Merci de nous accueillir. Un nouveau samedi avec vous. Spéro, bonjour. Bonjour Edwige. Bonjour à tous les jardins. Un nouveau samedi, il fait beau. Et vous êtes aussi beau. Très d'ailleurs. Il fait très beau. Merci. Merci mon frère. Et nous avons un nouveau rayon de soleil dans ce jardin. Elle est là. Espoir, bonjour. Bonjour ma petite, ma pépite. Ma douce pépite Edwige. Oh merci. Je te dis bonjour et je dis bonjour à tous nos téléspectateurs. Je leur souhaite la bienvenue dans ce jardin d'Eden qui, bien sûr, reluera toujours dans leur maison. N'est-ce pas ? Grâce à nos sourires et grâce à nos sujets très, très intéressants. C'est un plaisir, il faut le lui dire. Que nous sommes très contents. Un très grand plaisir. Très contents. On l'accueille dans la grande famille avec beaucoup de bonheur, beaucoup de plaisir. Comme je l'ai dit dans notre groupe, souris séduisant, envoûtant. Oh la la. Mais là, Kardo, ça va venir. Tu t'es lassée déjà de zéro. De zéro. En fait. Ça c'est les gens. Moi, moi, moi. Il aime la nouveauté. Moi aussi, moi. Moi aussi, moi. On va l'accueillir. On va l'accueillir. Pour l'applaudir. Comme on fait en Afrique, on sait le faire en Afrique. Vous avez un invité. Ouison l'eau. Ouison l'eau. Ouison l'eau. Quoi bon l'eau. Quoi de nous. Quoi de nous. Quoi de nous. De l'eau. De l'eau. De l'eau. De l'eau. Encore plus jeune. FIFA. Ah, de l'eau FIFA de Saint-Luc. Nos traditions ont de la valeur. Bien sûr. Voilà. L'eau, c'est la vie. Alors, une fois encore, espoir. Bienvenue. Nous, nous, nous. Nous, nous. Il dit bien nous. Elle vit ce qu'il parle. 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 Alors, nous allons tout de suite aller à la toute première rubrique. Vous la connaissez. C'est le clash. Alors, le clash. Je rappelle que vous aussi, vous pouvez intervenir. Justement, nous écrivons sur la page de Eden Tivia, laissant justement votre point de vue. Entre espoir, pas espoir à Beaugourin, espoir. Entre espoir, dépendance et rêve brisé. Le phénomène de maîtresse, comme Emma a appelé Tiza, est un phénomène qui prend du terrain. C'est vrai. Des femmes qui aiment ou qui ont aimé un homme qui ne sera jamais totalement les leurs. Alors, peut-on revendiquer ou est-ce qu'une femme peut revendiquer son statut, revendiquer publiquement son statut de maîtresse ? Nous en parlerons sur le clash ce matin. On est prêt ? Prêt. Ready. Parce que là, je vous sens… On est là. On est prêt. On est paré. N'est-ce pas ? On est prêt. En fait, très pressé de vous entendre sur la question. Comment se comporter quand on est maîtresse d'un homme marié ? Ça, c'est un beau titre. Comment se comporter quand on est maîtresse d'un homme marié ? Il faut se comporter comme une maîtresse. Comment se comporter maîtresse ? Elle est là pour enseigner. Elle a un rôle second. Elle est à l'école, la maîtresse en général. Oh là là ! Et c'est une école que d'aller chez la maîtresse. Oh là là ! Et la femme, la légitime, la femme comprend pour soi qu'on met chez soi, à la maison. Elle est à la maison. Donc, chacune a sa place en fait. Et chacun a son tour chez le coiffeur. Donc, une maîtresse se comporte comme une maîtresse. Oui, elle reste à l'école, où elle donne, là où elle profère son enseignement. Et la femme mariée, elle reste dans son foyer, à la maison. C'est exactement comme ça que je répartis les choses. Aussi facilement ? Aussi aisément. Alors, et vous, Jérodie, est-ce que vous vous êtes déjà retrouvée comme un intrus dans le triangle amoureux ? Non, pas comme un intrus. Non, ça ne m'est pas arrivé. Et pour revenir à la question, comment doit se comporter une maîtresse ? Elle, comme elle l'a dit, doit rester à sa place parce qu'une maîtresse reste à l'école. Et pour la petite blague, dernièrement, dans cette semaine, j'ai vu sur internet, une dame qui disait dans une vidéo que l'homme vous demandait à la maîtresse d'être parfaite, d'être celle qu'il faut pour vous, au lieu de vous battre pour être le meilleur élève. En fait, puisqu'elle est une maîtresse, elle a le droit d'avoir plusieurs élèves, et c'est à vous d'être le meilleur en classe. Elle est bien bonne. Elle est bien bonne, n'est-ce pas ? Donc, en fait, la maîtresse connaît sa place, la femme de foyer également connaît sa place, et tout va pour le mieux, n'est-ce pas ? Alors, Spéro, est-ce qu'il vous est déjà arrivé d'avoir une maîtresse qui voudrait s'afficher publiquement ? Il n'a pas... Tu peux me poser la question. En fait, il est là-bas, il n'entend pas. On va encore essayer une fois. Est-ce qu'il vous est déjà arrivé d'avoir une maîtresse qui voudrait s'afficher publiquement ? Franchement, je n'entends pas. En fait, il est là-bas, il n'entend pas. Je voudrais bien que tu me poses une autre question. Non, non ! Je n'arrive pas à entendre. C'est une fuite en avant, c'est un oui. Elle pense que c'est un oui. Elle dit que ça fait la deuxième fois qu'il évite des questions sur ses émissions. On va poser peut-être autrement la question. Votre maîtresse... Qu'est-ce qu'il a là d'abord ? Là, vous êtes dans le temps présent. J'en ai eu au primaire. J'en ai eu au primaire. Et elle aime s'afficher publiquement ? Oui, mais elle peut rentrer même à la maison. C'est ma maîtresse. Vous avez une maîtresse qui peut rentrer même à la maison. Oui, c'est ma maîtresse d'école. Si tu parles de ma maîtresse d'école... Ah mais non ! Ne faites pas semblant ! Ne faites pas semblant ! Tu parles de quoi exactement ? Tu parles de ma maîtresse en général ? De votre maîtresse à vous ? J'en ai pas. Je viens d'entendre. Ah ok, vous n'en avez pas. Et à l'époque où il en avait ? Quand vous en aviez en fait ? Pensez-vous qu'une maîtresse doit revendiquer en fait son statut de maîtresse et là en public ? Je pense que non. Elle n'en a pas le droit. Pourquoi ? Parce qu'elle doit comprendre qu'elle est née d'une relation parallèle. Une relation parallèle que l'homme a créée. Donc elle n'est pas la femme légitime. La femme légitime, en dehors du mariage, on considère que c'est celle qui est au foyer. Donc elle, on lui réserve une place et l'homme a eu besoin d'elle parce que peut-être il trouve qu'il n'a pas suffisamment d'amour à la maison. Non, on ne peut pas tout avoir. Voilà, donc parfois pour permettre à celle qui est à la maison de souffler un tout petit peu, il y a celle qui est dehors, qui prend le relais, qui essaie de jouer un rôle qui apporte une contribution à l'épanouissement de l'homme. Un complément. Un complément, voilà. Un complément d'objet. Est-ce qu'il y a des femmes commentaires ? Un complément d'objet. Donc pour revenir à votre question, je crois qu'elle ferait mieux de rester là où elle est parce qu'à sa place, elle serait mieux d'épanouir que de revenir au foyer s'ajouter à celle qui est là. Attendez, est-ce que vous pensez qu'il y a des femmes et puis il y a des sous-femmes, c'est ça ? Parce que si à une femme, on peut donner tous les droits et à une autre, on enlève certains droits. Est-ce que vous pensez qu'il y a des femmes ? Non, si on part du principe selon lequel on ne doit pas chosifier la femme, je pense que la maîtresse a le droit de revendiquer sa place. Parce que comme l'a dit Spiro, du moment où elle contribue à votre bonheur d'une manière ou d'une autre, elle peut se servir de ce bonheur qu'elle vous donne là pour revendiquer son droit. C'est parce que vous manquez de quelque chose à la maison que vous avez pensé, vous avez songé à avoir une maîtresse. Donc, soyez d'accord qu'elle reclame des droits parce que la femme qui est à la maison, elle est femme. La maîtresse, elle est femme aussi. Elle a le sang qui coule dans ses veines. Donc, soyez d'accord qu'à un moment donné qu'elle se dise, tiens, je suis là, je t'apporte tout, quand tu as besoin de ta, 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 je suis là. Donc, pourquoi je n'ai pas le retour ? Il faut qu'elle ait forcément le retour. Maintenant, elle peut revendiquer ses droits, mais il y a un bémol. C'est quoi le bémol ? Dans la manière de revendiquer. Donc, c'est dans la manière. Oui, dans la manière. Si c'est pour revendiquer, pour quand même pourrir encore la vie à son homme, là, si c'est moi, je vais la cisailler. Il n'y a rien à dire. Je ne sais pas. Attendez, attendez. Retenez votre souffle là, Jérôme. Parce que quand elle est là, elle ne me pourrissait pas la vie. Si c'est pour revendiquer son droit pour me pourrir la vie, autant qu'on se sépare. C'est aussi simple. C'est ce que je dis par cisaille en fait. Peut-être que le thème est fort, mais c'est ce que du centre, on lui dit en fait. Donc, les maîtresses ont le droit de revendiquer, même publiquement. Si vous sortez avec la femme et tout le temps, vous dites que c'est ma femme, c'est ma femme. À un moment donné, si elle s'énerve, elle va vous lancer ça. Il suffit qu'elle fasse une petite vidéo de vous et elle, et puis c'est fini. Le débat est clos. N'est-ce pas ? Jérôme, vous voulez réagir par rapport à son intervention ? Oui, en fait, je crois que tout à fait, je disais qu'il faut rester à sa place, à la place de maîtresse et à la place de femme au foyer. Mais à un certain moment, arrêtez les hommes. Vous êtes avec la bonne dame depuis quoi ? 3 ans ? 4 ans ? Et vous demandez à cette dernière-là de rester toujours dans l'ombre ? Et pour quelle cause à la fin ? En fait, une femme, c'est sur une durée qu'elle est femme et qu'elle doit… Moi, je connais des hommes qui sortent avec des maîtresses. Attendez, Karlo, attendez ce qu'elle doit. Elle doit se planifier dans le temps. C'est-à-dire que quelle femme aujourd'hui n'a pas envie d'avoir des enfants ? N'a pas envie d'avoir un foyer ? Même si elle est d'accord déjà avec le principe de base, c'est-à-dire qu'elle est maîtresse, à un certain moment, elle va forcément vouloir une place donnée. À un certain moment ? À quel moment ? Excusez-moi, une femme aussi, en amour, c'est parce qu'elle tient à vous qu'elle est là, elle vous aime. Et à l'ère du numérique aujourd'hui, on aime afficher son homme, on aime faire des posts, on aime… Non, ça, c'est mon bébé. C'est mon bébé. Aujourd'hui, sur TikTok, c'est à mon bébé, on ne touche pas, on ne touche pas. Elle va vous la faire challenge. Écoutez, là, on va du vélo, je l'espère. Vous m'avez jamais affiché. Et dans ça, je l'espère, vous allez sentir. Ah non, c'est parce qu'en fait, je ne trouve pas encore l'importance de vous afficher. Oh là là ! D'accord. Les yeux m'avent, c'est tout. C'est une vanne. Selon vous, c'est à partir de quel moment la maîtresse devrait revendiquer ce droit de s'afficher publiquement ? Alors, merci beaucoup Edwige pour la question. Moi, je pense que c'est un débat très pertinent et qui mérite d'être fait. Et c'est très bien quand on parle d'ailleurs ici et que les maîtresses qui nous suivent et les femmes au foyer qui nous suivent puissent comprendre des choses vraiment importantes pour chacune d'elles respectivement. Alors, la maîtresse, c'est qui ? C'est déjà ça. C'est la définition standard qu'on a essayé de donner au départ. C'est celle-là qui apporte un plus. Moi, j'aime à dire que la femme au foyer a des droits et la maîtresse a des devoirs. Moi, j'aime à dire ça. Parce qu'une maîtresse, elle est tout le temps dans la séduction. Elle est tout le temps en train de vouloir séduire, de s'améliorer, de faire du changement. Moi aussi, normalement. La femme au foyer devrait aussi, c'est pour ça que je dis, j'aimerais qu'elle écoute également, devrait tout le temps, pas parce qu'on lui a mis la bague au doigt, mais devrait tout le temps, justement, au nom de cette bague, continuer à faire ce jeu de séduction qu'elle a fait au point où on lui a mis cette bague au doigt, à s'améliorer, à challenger son homme, à le séduire au point où, quand son instinct d'homme va en avant et il se dit, ouais, j'ai tiré un coup et tout, que ce soit juste un coup. Que ça ne devienne pas un coup répétitif au point où il y a une relation. Mais à quel moment ? Revenons à la question. Revenons à la question. La maîtresse, si elle a déjà, par exemple, je dirais entre 25 et 35 ans, et qu'elle est une maîtresse, peut-être plus parfois, et qu'elle est une maîtresse, et que vous êtes avec elle, je parle de la tronche d'âge parce que c'est important, et qu'elle est une maîtresse, et que vous êtes avec elle pendant 3, 4, 5 ans, elle n'a pas d'enfants ailleurs, elle n'a pas de foyer parallèle, elle n'est avec personne d'autre que vous, elle est célibataire. Au bout d'un moment, cette femme-là peut ou devrait commencer à faire des revendications, même si elle ne le dit pas. Vous allez se sentir dans son attitude, elle va peut-être acheter des tissus et dire que vous allez coudre ensemble, elle va vouloir vous suivre à des endroits. Non, on n'avait pas dit ça au départ, on ne doit pas s'afficher ensemble. Mais elle ressent le besoin que vous vous affichiez ensemble. Donc, à ce moment-là, vous n'allez pas perdre 4 ans, 5 ans de vie d'une femme, d'une jeune dame, et lui demander de rester là et d'attendre voir passer la trentaine, voir passer la quarantaine, et lui dire qu'elle est une maîtresse et qu'elle vous apporte votre plaisir. Où est son plaisir à elle ? Où est son bonheur à elle ? Ce n'est pas que l'entretien financier, ce n'est pas que vos beaux yeux. La femme, quand elle reste avec un même homme pendant un moment, elle tombe amoureuse. Alors, à ce moment-là, faites d'elle une deuxième femme, donnez-lui sa place de deuxième femme et tout ira bien. Mais si vous continuez une relation au-delà de 5 ans et que vous pensez que cette dame-là, au-delà de 5 ans, va juste être là pour vos beaux yeux. Attendez-vous, au pire, elle peut même vous faire des grilles, des trucs incroyables juste pour vous garder. Mais ne pensez-vous pas à Espero, avant de rebondir sur son point, que c'est parce que l'amour s'y mêle à un moment donné que ça devient compliqué ? C'est vrai. Mais moi, je continue de dire que la maîtresse doit rester à sa place. Je m'explique. Au départ, on est allé sur quel principe ? Oui, mais c'est ça. Ça, c'est au départ. Oui. Je voudrais d'abord même qu'on fasse une nuance entre maîtresse et Tisa. C'est quoi la différence ? Je crois que c'est ça, en fait. Pour moi, la Tisa, c'est celle qui peut quitter une situation de maîtresse. Celle qui a plusieurs années. C'est Alain pour Spéro. Voilà, Alain pour Spéro et ainsi de suite. Mais celle qui est maîtresse, effectivement... Ça, c'est la définition de Spéro. Oui, effectivement. Parce que maîtresse et Tisa, c'est pareil. C'est pareil. C'est juste selon les réalités. La Tisa, c'est celle qui, pour moi, la Tisa, c'est celle qui s'en fout. Oui, c'est pour cela que je dis, c'est vous, votre définition. Que vous la titularisez ou pas, elle s'en fout, elle peut quitter et aller voir. Ah oui. C'est la maîtresse. Oui, effectivement. Mais là, nous parlons vraiment de maîtresse. Oui. Moi, je connais des gens qui sont restés avec des maîtresses. Oui. Elles sont restées dans l'ombre jusqu'à peut-être... Jusqu'à la vièce. Waouh. Bien sûr. Elle est restée maîtresse... Jusqu'à la vièce. Avec enfants. Sans enfants. Sans enfants. Et pour la plupart... Et elle n'avait pas d'enfants ailleurs ? Oui, pour la plupart, c'est celles qui ont déjà des enfants... Ailleurs. Ailleurs. Et qui ne veulent plus en avoir. Non, dans ce cas... Qui acceptent de rester dans ce sort de célibat. Mais rien ne leur manque. Mais c'est ces femmes-là qui n'auront jamais l'opportunité de sortir avec l'homme. Elles ont envie d'aller en promenade dans un restaurant, aller regarder un cinéma. Mais elles ne peuvent pas parce que leur statue, elles comprennent qu'il y a madame à la maison. C'est là, je dis, est-ce qu'elle est d'accord pour le principe au départ ? C'est parce qu'il y a madame à la maison qu'elle se considère comme maîtresse. Donc, s'il n'y avait pas madame, elle peut revendiquer. Donc, il y a revendique. Malgré qu'est-ce qu'il y a madame, c'est que pour moi, c'est qu'elle est une tisa. Ne pensez-vous pas... Attendez, s'il vous plaît. Ne pensez-vous pas que c'est parce que les hommes souvent parlent mal de leur femme auprès de leur maîtresse ? Ou ils parlent souvent de leur femme que ces dernières voudraient aussi aller à ce statut-là, à ce statut de femme connu officiellement ? Déjà, si vous êtes homme et que vous avez une maîtresse et que vous parlez de votre femme à votre maîtresse, c'est que, un, vous êtes immature. Oui. C'est ce que moi je pense. Vous êtes vraiment immature parce que la femme, elle étudie, elle va étudier chacun de vos propos. Quand vous parlez à une femme, elle va analyser vos propos. Elle peut vous avoir en fonction de ce que vous lui dites en fait. Donc, s'il y en a qui font ça, arrêtez, c'est pas bon. Maintenant, la... C'est relatif. Pardon ? C'est relatif. C'est pas aussi facile. C'est très relatif. C'est super relatif. Parce que la maîtresse, elle est là, elle fait tout possible. C'est relatif. 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 Ça dépend aussi du degré de maturité de votre maîtresse. D'où l'étrange d'âge. Vous avez votre femme. D'où l'étrange d'âge. Attendez, attendez. Ça dépend aussi du degré de maturité. C'est relatif. Non, parce que là, dans la tête de la femme, quand vous commencez à parler de votre femme à votre maîtresse, la maîtresse en question va commencer à faire des comparaisons en même temps. En fait, il faut éviter ça. Il faut éviter au maximum. Je vous conseille vivement à vos collègues. C'est vrai, il faut éviter, mais ce n'est pas facile. C'est ça, je crois. Il faut éviter. Non, mais c'est vrai, il faut éviter. Attendez à vos collègues d'éviter. Voilà, c'était bien dit. Mais par rapport à ce qu'il dit, il y a des hommes, M. Carnot, il y a des hommes qui le font justement pour demander à cette maîtresse-là de ne pas reproduire certains schémas de ces femmes. Ça arrive souvent. Ce n'est pas en sens péjoratif. Je ne peux pas le dire à une autre femme, mais pas celle qui est en position de maîtresse. C'est dangereux. Donc, il y a d'autres femmes et il y a la maîtresse et il y a la famille. L'autre femme avec qui je n'ai rien, en fait. En fait, je peux... On finit avec ça. Si c'est demander à une femme de ne pas faire ce qu'elle veut, ce que l'autant doit faire, vous n'avez pas besoin. Vous le lui dites. La maîtresse, il y a des choses dont on ne peut pas lui dire. Vous ne pouvez pas parler de votre femme à votre maîtresse. Non, mais ce qu'il dit, bon, c'est vrai, mais ce n'est pas... Vous allez parler de votre femme à votre maîtresse. Parce qu'en fait, la maîtresse, elle est là pour soulager. La maîtresse, elle est là pour soulager. Il ne s'agit pas de lui raconter la vie de votre femme. On va dans les bras de la maîtresse. Non, mais il ne faut même pas parler de... On va dans les bras de la maîtresse pour trouver un reconfort. D'accord ? Et ça, excusez-moi, s'il vous plaît, Cano, c'est parce que peut-être que ça chauffe à votre mort. Non, non. Même le minimum. Attendez, on n'a pas forcément besoin de tout dire. Mais il arrive quand vous êtes en détresse. Non, je vous en prie. Quand vous êtes en détresse, on n'arrive pas totalement à contrôler ses sens. Justement, l'émission est là pour ça. Effectivement, quand vous savez que la maîtresse est là et que la maison s'est chauffée, madame vous a peut-être manqué du respect, elle vous a... Parce que Spéro, Spéro, écoutez, si déjà, c'est parce qu'il y a un problème à la maison que vous avez une maîtresse, elle va vous le rappeler. Il n'y a rien à dire. À un moment donné, elle va vous le rappeler. Elle va vous rappeler ça. Apparemment, vous allez me décrire ça. Vous savez de quoi ? D'accord. Mais je ne suis pas... Elle va vous dire ça. 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 On se calme. Oui, mais écoutez, si chaque soir, vous rentrez et que la nourriture n'est pas prête, si c'est à 20h, vous dînez, et que la nourriture n'est pas prête à 20h, et pendant peut-être un mois, et que vous vous retrouvez chaque fois chez votre maîtresse ou tout est bien, un joueur va vous poser la question de ça. Je suis d'accord. Elle va vous dire ça, s'il vous plaît. Parce que j'ai dit... Je suis d'accord avec ça. Non, je vais finir. Je vais finir rapidement. Vous avez un point que j'aimerais. Je vais finir rapidement. Mais je suis d'accord avec vous quand vous dites qu'il ne faut pas exposer sa femme. Oui, il ne faut pas exposer sa femme. Il ne faut pas exposer sa femme à sa maîtresse. C'est différent de ne pas en parler. Mais ne pas en parler. On peut en parler. On peut en parler. On peut en parler. C'est pas développé. Ce n'est pas raconter ce qui se passe à la maison. Quand vous commencez, quand vous dites qu'il ne sait pas parler, il vous vient d'avoir... Elle vous emmène à aller en profondeur, n'est-ce pas ? Si, en soit, c'est votre point de vue. Je ne suis pas d'accord. Vous êtes un homme. C'est votre point de vue. En tant que femme, je peux dire que quelque part, il y en a peut-être tort. Moi, je peux avouer que quelque part, il y en a peut-être tort. Parce que les femmes sont naturellement fuineuses. Nous sommes comme ça. C'est-à-dire que quand on sait qu'on est naturellement en rivalité ou avec quelqu'un, et qu'il dit peut-être un ou deux détails, on a envie parfois de creuser un peu plus. Est-ce que même elle te fait ça comme ça ? Est-ce que quand elle prépare, le goût est comme ça ? Surtout quand elle n'en parle pas du tout, on a quand même parfois envie d'aborder le sujet. Si vous n'avez pas la capacité d'être un bon manager, il faut faire chercher plusieurs femmes. Dans ce que dit Carnot, il faut nuancer. Oui, il faut nuancer. C'est parce que quand vous allez vers une maîtresse, c'est parce qu'il y a un trop-plein que vous voulez déverser à un certain moment. Vous voulez avoir une personne à côté, parler de ce que vous n'arrivez pas à dire à la maison. Et faire ce que vous n'arrivez pas à faire à la maison, forcément. Donc, en fait, ce n'est pas d'exposer votre femme. Ce n'est pas de la dénigrer. Ce n'est pas de dire que là, c'est comme ça. Mais ça peut arriver. Mais non, alors là, il ne connaît pas la place qu'il donne à celle-là à la maison. Et en cela, je suis d'accord avec... S'il donnait une place à celle-là à la maison, il n'aurait pas une méfait. La femme n'est pas de... La femme n'est pas de... Non, 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 je ne suis pas d'avis avec vous. Non, non, non. Elle peut aller sur... Elle peut aller sur... D'accord. Elle peut aller sur... Ne déplaçons pas le débat. Ne déplaçons pas le débat. Ne déplaçons pas le débat. Gagner du terrain. Attendez, attendez. Ne déplaçons pas le débat. Non, 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 non. La chaîne, nous sommes sur la revue. Vous avez déplacé, donc... Permettez qu'on puisse vous répondre aux commentaires. Non, Elvish. Attendez, attendez. On va calmer les esprits. Non, je suis très calme. On va calmer un tout petit peu les esprits. Très calme en plus. Je voudrais d'abord... Non, non. Il faut qu'on dise un truc à Géraud. Ah oui. Oui. Attendez. C'est que l'homme qui allait traguer une femme au dehors, c'est pas parce qu'il manque de respect à sa femme. Non, et trompez-vous. Enlevez-ça de votre tête rapidement. Non, non, non. C'est ce que vous avez dit tout de suite. C'est Spéro qui disait ça. Jamais. Jamais, jamais. Jamais, jamais. Jamais, jamais. Jamais. C'est Spéro qui disait ça. C'est Spéro qui disait ça. C'est Spéro qui l'a dit. Voilà, écoutez-nous. Moi je disais que j'étais content. Il y a des hommes qui respectent leur femme. Et qui ont quand même utilisé ça dehors. Je ne trouve pas que ce soit... Écoutez, il y a quelque chose. On est tous africains. On est béninois. Il y a des hommes qui, naturellement, DAW, ils aiment avoir plusieurs femmes. Et ça va que différentes femmes les touchent et qu'ils ressentent différentes sensations, sans pour autant aller se prostituer au dehors. Mais ils savent que ce sont différentes femmes. Mais là, c'est des épouses. Non, elles ne sont pas épouses au départ. Elles ne sont pas épouses au départ, je suis désolée. Quand on ramène ça à la tradition de DAW, avant, oui, c'était épouse. Mais aujourd'hui, il y a des DAW qui sont jeunes. Ils ont le chapeau, ils sont DAW. Et ils savent qu'ils veulent titulariser les femmes. Le temps d'observation, elles sont maîtresses. Ce sont des DAW. Et à un moment donné, oui, c'est ça, je parlais de la tronche d'Age tout à l'heure. Et je parlais de la tronche d'Age. Les DAW. Conspero dit que c'est parce qu'en tant qu'homme, je manque de respect à ma femme, que je prends une maîtresse. Moi, je ne suis pas d'accord. Moi, je dis non. Je dis actuellement, les hommes sont plus nombreux que nous. Quand on le veuille ou pas, on va les partager. Wow. Je suis désolée. Les femmes sont plus nombreuses, plutôt. Je suis désolée. Les femmes sont plus nombreuses. Non, les femmes, pardon. Les femmes sont plus nombreuses. Je suis d'accord. Et quand on le veuille ou pas, on va finir par se partager les hommes. Et comme je disais Spéro, tout à l'heure. C'est bon, Gérôte, s'il vous plaît. Parce que là, c'est chaud et ça va dans tous les sens. Voilà. Est-ce qu'un homme marié a le droit d'aimer sa maîtresse? Un homme marié, s'il a le droit d'aimer sa maîtresse, ça peut arriver. Parce que la maîtresse qui est là, en fait, son rôle, elle a un rôle, parmi tant de rôles. C'est d'abord, elle prie pour que le foyer, ça bascule, pour qu'elle devienne titulaire. Parce que c'est une compétition. Oui, c'est une compétition. Si elle sait qu'elle est maîtresse, elle est maîtresse, elle veut... Donc toutes les maîtresses ont cette mentalité-là. Oui, beaucoup de maîtresses ont cette mentalité-là, devenir la titulaire, mais prendre la place de l'autre. Alors, que l'homme divorce avec celle qui est à la maison et que... Je suis sûre que les femmes ne seront pas d'accord avec lui. Non, je crois que c'est ça. Je crois que c'est ça. Donc, elle fait tout. Elle met tout ce qu'il y a comme à tout pour pouvoir apprivoiser l'homme. Donc, l'homme finit par l'aimer. L'homme peut aimer plus la femme qui est dehors que... Mais pourquoi ne divorce pas avec la femme qui est à l'intérieur alors? Peut-être qu'il y a d'autres responsabilités, qu'il y a des enfants qui les lient. Il y a d'autres responsabilités qui font que... Donc, on peut aimer et sa tisa, et sa femme. Oui. Là, on met ça dans un contexte où celle qui est dehors, on peut la considérer comme une deuxième épouse. Mais une deuxième épouse, je crois que c'est ce qu'on disait, en fait. C'est-à-dire qu'elle devient, elle commence à prendre de la place. C'est pour ça. L'autre chose, tout à l'heure, je disais que les troupes de l'âge sont importantes. Elle met elle, mais restait toujours dans l'option de l'ombre. Mais restait dans l'option de l'ombre. L'ombre, oui. Vous savez que... Parce qu'aujourd'hui... Vous savez que dans l'obscurité, il y a la lumière. Des hommes qui ont des maîtresses, savent que c'est des maîtresses, mais ils sont jaloux. Oui, absolument. Oui, mais tu es jaloux, pourquoi si je ne t'aime pas ? Déjà, je pense qu'avant d'aller vers une deuxième maîtresse, c'est parce que... Il y a eu une petite carence. Il y a eu une attirance, il y a eu un petit truc qui fait que, en fait, vous aimez être avec cette personne. Donc, en fait, au finish, on me dise qu'il l'aime, il la porte dans son corps. Oui, ça peut arriver. Alors, moi, oui, il n'y a pas un problème qu'un homme aime sa maîtresse. Pour moi, c'est un problème. Il n'y a pas de problème. Mais il y a un problème quand la femme veut se titulariser publiquement. Non, en fait, du moment où vous avez accepté, vous avez accepté, quand vous démarrez une relation, que vous allez une fois, deux fois, trois fois, pour homme même là, vous devez vous dire que ça, là, là, ce n'est pas intention d'être d'un coup de soi. Non, ce n'est pas un coup de soi. Ça, c'est une relation que vous avez démarrée. Et tel que du moment où vous avez accepté de démarrer la relation de cette façon, il faut la suivre. Et attendez-vous à un moment donné qu'elle vous dise un jour, monsieur, on a déjà fait tel nombre de mois ensemble, tel nombre d'années. Fille et Diadion, il en a dit, oh, c'est forcé. En fait, c'est l'homme qui est, l'homme lui-même, là, et son propre problème. Si tu ne veux pas de problème, là, il ne faut pas chercher maîtresse. Et donc, si tu cherches maîtresse. Merci. Attendez, si tu cherches, là, si tu cherches, il ne faut assumer, il n'y a rien à dire. Il ne faut pas dire que, ouais, non, on avait dit, si au départ, on avait dit, si au départ, parce qu'elle est une femme, c'est un être humain. Et c'est le sang qui coule dans ses veines. Acceptez, les gars, qu'elle revendique son droit. Il n'y a rien à dire. Si vous avez votre fille et qu'on lui fait ça, vous serez contente. Ou votre soeur. Ou votre soeur. Moi, je ne suis pas contente. L'avocat dépens. Voilà, c'est pour ça. Finalement, la faute est à l'eau. Je ne défends personne. En fait, c'est la logique. Si vous avez à passer, celle qui est à la maison aussi, c'est une femme. Maintenant, celle qui est dehors, elle n'est pas venue vers vous. Vous êtes allée l'attaquer. Donc, vous, vous devez assumer, il n'y a rien à dire. Moi, c'est ce que je pense. C'est ma position. Je conclue que finalement, la faute est à l'homme. Parce que celle qui est dehors, elle doit s'attendre aussi à ce qu'il y ait d'autres maîtresses. Donc, vous faites quoi ? Vous faites quoi quand la maîtresse tombe enceinte ? Vous allez la laisser vous dire à des occupés de la grossesse ? Non, mais quand la grossesse intervient, là, elle n'est plus trop dans ce statut de maîtresse. On n'a pas le choix. Voilà, maintenant, il faut l'afficher. Là, il faut l'afficher. Maintenant, on va faire un dernier tour. Parce que très souvent, la maîtresse finit. Il n'y a pas l'option grossesse dedans. Pour finir, pour moi, pour finir, entre la maîtresse et la titulaire, l'homme, c'est la manière dont vous parlez de votre femme à la maîtresse, qu'elle va vous respecter vous aussi, qu'elle va respecter aussi celle qui a la raison. Et c'est la manière dont vous lui donnez de l'espoir qui fait qu'elle veut s'afficher ou non, c'est ça ? Oui. Si déjà, vous, homme, vous commencez par dire certaines choses de votre femme à votre maîtresse, je vous jure, ça, ce n'est pas du tout bien. Il faut éviter ça. J'insiste là-dessus. Parce que c'est deux foyers différents, en fait. Il insiste parce que... Ah, c'est devenu un foyer. Non, attendez. C'est devenu un foyer. Non, je l'ai dit. En fait, vous nous rejoignez. Attendez. Non, mais il insiste sur tout. Il le disait un peu. Espoir, s'il vous plaît. Il insiste sur tout pour les collègues qui ne viennent pas aux réunions. Oui, allez-y. La réunion familiale. Et pour finir complètement maintenant. Apparemment, tu as eu de l'expérience. Ah oui, une expérience solide. C'est l'homme d'État, en fait. La maîtresse, elle a ses trois. Elle a ses trois. Et si elle revendique, vous êtes en mesure donc de lui donner ses doigts-là en question. Maintenant, mon bémol est que... Un papa a revendiqué à telle enseigne qu'elle vous pourrisse la vie, elle-même. Ça, je ne serais pas d'accord. Si j'étais dans ce cas, c'est ce que je voudrais que chacun de nous comprenne. D'accord, merci. Merci beaucoup, Géraud. Moi, je pense que... Au finish, elle s'affiche. Elle a le droit de s'afficher publiquement, de revendiquer ce droit. Elle a le droit totalement, c'est tout à l'heure. Ça, ça... Bon, c'est ce que je disais tout à l'heure. Vous n'avez pas gâché cinq ans de la vie d'une femme et vous dire de rester dans son coin. C'est impossible. Au finish, elle va vouloir savoir où elle en est dans sa vie. Donc, faire le point, savoir si elle reste avec vous et continuer comme maîtresse, mais au finish, l'égaliser. Parce que ça devient un couple, ça devient un foyer que vous avez au dehors et ça devient une deuxième femme. Donc, ne soyez pas surpris qu'un jour, une femme au dehors vous dise que... Ah, oui, même il est bon. Donc, à vous de prendre vos responsabilités en ce moment et de savoir faire la part des choses. Espoir. Il y en a qui disent qu'à chacun son mari, oh, oh, cherchez pour vous, oh, oh. À la vie, elle a, oh, oh. Ah. Bon, écoutez, moi, je dirais tout simplement que ça dépend énormément du comportement de l'homme. Et ça dépend du degré de maturité de la femme qu'il prend pour maîtresse. Parce que à partir des... Les tranches d'âge, pour moi, sont très importantes. Parce qu'en fonction des tranches d'âge, la femme a des besoins physiologiques surtout. Et quand il parlait tout à l'heure, Spéro a dit un truc très important. Il a dit qu'il y a des femmes qui acceptent d'être chisées jusqu'à la fin de leur jour parce qu'elles ont déjà des enfants, elles ont déjà vécu des expériences qu'elles n'ont plus envie de reproduire. Donc là, elles ont juste besoin de quelqu'un pour les entretenir, entretenir leurs enfants et vivre leur vieux jour calmement, loin du stress, loin du bruit. Mais si vous avez des jeunes dames qui ont entre, je répète, 25 ans, 35, 45 et plus là, et que vous avez une relation durable qui fait au moins deux, trois ans, à partir de trois ans de relation. Franchement, M. Spéro a parlé des bases. Je dirais qu'il faut actualiser les bases. Parce qu'on change de la musique, il faut qu'on change également le pas de danse. À un moment où vous commencez à avoir des obligations vis-à-vis d'elle, de la stabilité, de la même manière que vous êtes jaloux alors que vous vous êtes mariés dans votre couple. Et que vous avez une épouse d'elle, elle n'est pas jalouse. Vous devenez jaloux. Donc à ce moment-là, vous avez une place. Du coup, s'il vous plaît, ce que moi je veux dire, c'est, les gars, je vous en prie. On vous aime beaucoup, vous êtes nos papas, nos frères et tout ça. Mais la relation, quand elle devient sérieuse après trois ans, que la femme a 25 ans et plus, et qu'elle a fait plus de trois ans avec vous, et qu'elle n'a pas encore d'enfants, si vous ne voulez pas être libérée là, sinon, gardez-la et titularisez-la en lui donnant une place. Parce qu'elle aura forcément des enfants avec vous. C'est ce que moi je pense qu'il faut. Voilà. Alors on va écouter l'avis de notre barman. Oui, j'épose parfaitement ce que Espoir vient de dire. Quand c'est une jeune femme qui n'a pas d'enfant, ce sera un crime de ne pas lui faire, qu'elle ne fasse pas d'enfant. Donc si elle doit rester maîtresse toute sa vie, franchement c'est un crime. Mais si c'est une dame qui a déjà ses enfants et qui décide aujourd'hui, bon, de trouver quelqu'un pour l'entretenir, lui ouvrir une boutique, prendre soin d'elle et tout ça, elle ne viendra jamais revendiquer une place, elle reste là où elle est et tout ce qu'elle a, ça lui suffit. Mais si c'est une femme qui n'a pas d'enfant, elle va chercher soit de partir pour faire un enfant ou devenir titulaire ou coup de pouce. D'accord, c'est votre avis. Alors je crois que Carnot, lui, en tant que chercheur et trouveur, on va le dire ainsi, vous allez peut-être nous emmener à trouver un guide, le guide de la maîtresse peut-être, pour qu'on sache à partir de quel moment on peut partir ou rester, titulariser de toute façon, tout est juste pour rigoler. Et à ce qu'il paraît, il y a des hommes, à part leur femme légitime, à part leur soeur et leur mère, il y a d'autres femmes également qui prient pour elles dehors. C'est ce qu'on appelle union de prière. C'était le clash. Alors on part pour la deuxième rubrique. Je rappelle que nous sommes tous des maîtres de cérémonie sur cette émission, pas des maîtresses, des maîtresses quand même, des cérémonies. Alors pour tout type d'événement, vous pouvez justement nous contacter, nous sommes de très bons maîtres de cérémonie. La rubrique qui suit, c'est exclusivement féminin, une rubrique que tient notre maître Géraud. Alors Géraud, de quoi parlons-nous aujourd'hui ? Aujourd'hui, nous n'allons pas parler de maladie. Il n'y aura pas de pathologie à l'ordre du jour. Donc les femmes, ce n'est pas que ça. Ce n'est pas que ça. C'est aussi du plaisir, c'est aussi des détentes parfois. Et je vous emmène tout droit. Découvrez ce que c'est qu'un spa. Est-ce que vous en avez déjà entendu parler ? Qu'est-ce que vous en pensez ? Est-ce que vous en avez déjà fait l'expérience ? Ou de vos maisons, qu'est-ce que vous avez comme appréhension de ces lieux ? Je vous emmène dans les murs d'un spa à Cotonou. Ce n'est pas de la publicité, non. C'est plus pour savoir ce que c'est. Ce que c'est. Nous cultiver tout simplement. Parce que les femmes aujourd'hui, on rentre de la chose. Certaines. Certaines, voilà. Il y a des copines qui viennent nous vendent du rêve. Je suis allée dans un spa. Là, on finit. C'est rien d'extra, en fait. Nous allons tous découvrir ensemble ce que c'est qu'un spa. Qu'est-ce qu'on y fait ? Et pourquoi aller dans un spa ? Suivons la vidéo et on revient pour plus de détails après. C'est une dénomination. Pour dire tout ce qui englobe la mise en beauté et la mise en forme. Pour juste parler des soins que prend une personne. Les soins sur le corps, les soins sur le visage et les soins sur l'organisme. Quand tu viens dans un spa, il y a toutes sortes de choses que tu fais sur ton corps et sur ton organisme. C'est-à-dire que pour la beauté, il y a la beauté, la beauté, la beauté, le gommage, les soins de visage, le make-up. Comment la petite le dit ? Maintenant, pour la beauté mise en forme, si tu es stressé, on te relaxe. Tu prends des bains, par exemple, concernant le solaire, tu prends des bains de relaxation qui te permettent d'éliminer tout ce qui a été emmagasiné dans le corps, comme presse, comme saleté, comme infurité. Le client vient pour faire des soins, dont le client dit ce qu'il voudrait faire. Maintenant, si on voit tout ce que le client a dit, on peut lui proposer telle, telle soin en plus de ce que le client a demandé, pour mieux le servir. Pour tous les soins du spa, ça commence d'abord par le corps, parce qu'il faut d'abord distresser le corps, relacer le corps, avant de passer au visage, aux mains. Puisque tout à l'heure, j'ai parlé du sauna, le sauna permet, comme vous l'avez dit, le sauna permet la relaxation, le sauna permet de dédresser le corps, dédresser le goût. Donc, dans le dos, toutes les idées, toutes les idées qu'il y a dans le corps, c'est comme le détox. Donc, après avoir fait tout ça, le client, maintenant, va de l'autre côté, pour les soins du visage, pour la pédicule, la manicule et tout ce qui suit. Ici, c'est l'espace du pédicule-manicule, la beauté des pieds et des mains. Et quand nous parlons de la beauté, en général, c'est de la tête aux pieds. Alors, quand nous prenons soin de notre corps et du visage, nous prenons soin des pieds et des mains. C'est ce qu'on appelle pédicule-manicule. Alors, la pédicule-manicule, c'est les souhaits des mains et des pieds, le massage également des pieds. Nous embellissons les mains et les pieds, ce qui rend également la beauté de la femme. Alors, la pédicule-manicule permet également à la peau de la main d'être douce. Vous savez, la femme doit être douce, c'est une autre chose. Voilà, donc si désormais, vous avez des copines qui vous font genre, j'étais au spa le week-end et tout, vous êtes allé au spa avec Jardin Bébène. Voilà. De toute façon, d'ailleurs, on est allé en image et puis peut-être que vous allez vous offrir ce plaisir après. En image, eh bien, j'espère que vous avez profité de la belle balade. Eh bien, si vous avez tout simplement envie de vous faire aussi un spa un week-end, pensez-y et ça va vous détendre extrêmement parce que c'est déjà, c'est le point sur lequel eux, ils travaillent dans un spa. Ils prennent soin de vous dans tous les sens du terme. Pour ceux qui ont un peu l'esprit tordu, non, n'allez pas là-bas, n'allez pas où je pense, restez avec nous ici, restez à terre. C'est dans tout le sens du terme, je le disais, des massages, pédicule-manicule, tout ce qu'il faut, en fait. Donc, un spa, en fait, c'est tout cet ensemble-là que vous venez de voir et j'espère que ça va vous donner des idées avec un monsieur peut-être ou pour vous-même déjà, vous faire plaisir et c'était moi, n'est-ce pas? Allez-y souvent avec votre femme, votre maîtresse, vos maîtresses. Je pense que Cano, si vous y allez seul, vous risquez de tomber sur une future maîtresse. Il a reçu la paix, il lui a renvoyé. Celle qui va prendre soin de vous va tellement bien prendre soin de vous que vous risquez d'oublier la tendresse des doigts de madame. Je vais la prendre cadeau. Ah, maman, cadeau. Allez, cadeau. Alors voilà, c'était Esplaisie-Bank Féminin, nous allons partir à présent à la rubrique L'attraction. Alors, c'est quoi l'attraction du week-end avec vous, Carmen? On va faire une balade, nous avons fait une balade sur l'eau. Nous sommes allés à Ganvier pour voir un peu les méveilles qu'on peut découvrir de ce côté-là. Nous avons vu de très, très belles choses, Evige. Donc, tout ce que nous avons vu, nous avons réalisé sous forme d'un magazine pour permettre à nos amis qui sont accros de cette rubrique-là, à l'attraction, surtout de cette émission également, de pouvoir apprécier avec nous. Il y a un guide touristique qui nous a aidé à comprendre beaucoup de choses. Donc, merci de suivre le condensé de tout ceci à travers ce magazine que nous avons réalisé. Bienvenue à Ganvier, une recité lacuse du sud du Bénère, située sur le lac Nokoué, au nord de la métropole de Cotonou. Elle fait partie de la commune de Soava dans le département de l'Atlantique. Son origine remonterait au 18e siècle, à l'époque où des rassières éclavagistes ont poussé les populations de la région à venir se refugier dans les marécages du lac afin d'échapper à un triste sort. Composée de plusieurs ethnies, dont les fonds sont majoritaires, la population ne cesse de croître et les maisons supilotties s'avancent de plus en plus profondément à l'intérieur du lac Nokoué. Ganvier, c'est l'une de la commune de Soava qui inclut dans la commune de Soava et que c'est un village lacuse qu'on construit des maisons sur l'eau. Les activités sont sur l'eau avant de se déplacer, c'est forcément avec les bacs avant de se déplacer. Donc, on est à Ganvier actuellement. La population mène plusieurs activités parmi lesquelles la pêche occupe une place importante avec ses multiples pratiques, méthodes et techniques. Ganvier dispose d'un marché. Le marché est sur l'eau et l'activité qu'il faisait, c'est la pêche. À part la pêche, la population de Ganvier pratique ainsi l'essence frilatée. De plus, ils conduisent une barque à moteur, ils transportent des gens de Ganvier vers Calavich. La grosse difficulté pour les habitants de Ganvier est liée à la scolarisation des enfants. À Ganvier ici, les enfants, on peut dire que c'est difficile pour les enfants d'aller à l'école. Parce qu'avant d'aller à l'école, ils ont forcément de prendre pas les bacs. Et que certains n'ont pas de bac, c'est vraiment difficile pour eux avant de se déplacer pour aller à l'école. Donc, certains n'ont pas l'opportunité d'acheter la bac pour se déplacer. Donc, c'est pourquoi la majorité ne va pas à l'école en tant que telle. Outre cette difficulté, les villages sont soumis aux crues pendant la saison des pluies et la hauteur peut alors augmenter au niveau des pilotis. À partir d'août maintenant, il y aura l'augmentation de l'eau. Et que l'augmentation de l'eau, ça fait trois mois avant de partir. Si l'augmentation de l'eau ne commence pas à arriver, la population de Soch-Tiangwe, je peux dire la population de Soch-Tiangwe, je peux dire la population de Soch-Tiangwe, ne commence pas à se préparer. Elle augmente un peu la hauteur de la maison. Parce qu'on sait le niveau où l'eau s'arrête, au niveau de l'augmentation de l'eau. À moins qu'il y ait un échappement de l'eau. Parce qu'en 2010, quand l'eau était venue en 2010, il y aura tellement l'augmentation de l'eau et que la population ne peut même pas vivre sur l'eau. Donc ils ont fui pour s'installer sur la TFM. Il faut noter qu'il existe aujourd'hui de Ganvier. L'arrondissement de Ganvier 1, qui est une subdivision administrative et dans le cadre de la décentralisation au Bénin, Ganvier 2, est devenu officiellement arrondissement de la commune de Soch-Tiangwe le 27 mai 2013. Selon le recensement de la population de 2013, conduit par l'Institut national de la statistique et de l'analyse économique, Ganvier 1 compte 3 361 ménages avec 19 155 habitants. Le label de la sécurité foncière au Bénin en Afrique, depuis 10 ans, nous sommes situés à Couto-Mont, derrière l'église Saint-Michel, à Calavie-Arcambie, le plus supermarché du Bon et à Dango-Carrefour. Contact, plus 229, 21 32 32 03 95 14 24 04, le 65 20 65. Le retour de Ganvier, nous allons au challenge avec Miss Espoir. C'est pas la chanteuse. Non, c'est ta espoir, c'est espoir. C'est ta espoir. On pouvait vous faire un clin d'œil à Miss Espoir, de la belle forme. Tu vois, l'esprit des jumeaux me suit toujours. Vous en saurez, c'est sûr. Amen. Commencez, on verra bien. Alors, merci beaucoup, Edwige. Le challenge, si vous êtes avec nous, bien sûr que vous l'êtes. Asseyez-vous confortablement. Essayez de reproduire l'exemple dans votre salon, dans votre salle de bain, la cuisine, partout. Alors, c'est très simple. Suivez-moi, d'accord ? Vous aurez besoin de boire un peu d'eau pour ce qui va suivre. Wow. Je l'assai très dynamique, donc... C'est sûr, on joue entre nous aujourd'hui. C'est votre façon de nous dire que vous êtes là, c'est ça ? Oui, je suis bien arrivée, je suis installée, je suis dans le jardin des dénés. Je me sens bien dans le jardin. D'accord. Alors, je vous propose une immersion dans la savane, dans la forêt et dans la jungle. On va faire un truc très simple. Edwige, je te reprends le flambeau juste le temps du challenge. Et c'est moi qui fais les règles. Les règles sont très simples. D'accord. On ne bavarde pas, on ne chuchote pas, on ne dit pas non, on fait ce qu'on doit faire et c'est moi qui donne les règles. Je suis la seule maîtresse... Non. Je suis la seule maîtresse. Enfin ! Je fais une maîtresse dans le jardin. Non, vous avez dit maîtresse. C'est ma maîtresse. Une maîtresse dans le jardin. Encore une maîtresse dans le jardin. Et moi, et moi, et moi, et moi déjà. Là, aujourd'hui, tu connais ta maîtresse, ma maîtresse. Je suis la seule qui dicte les règles. D'accord. Et c'est moi qui dis ce que vous devez faire. Vous devez répondre instinctivement à la consigne, à la question posée. D'accord. Agir sans réfléchir. Alors, jungle, savane, forêt. Vous devez choisir chacun un animal. Vous visualisez ? Alors, un animal, je vais se faire. Le zèbre. Le zèbre. Il est beau, le zèbre. Wow. Un animal, Géraud ? Le chien. Le chien. Ah, mais pourquoi tu vois un animal ? Pas long. Edwige, un animal. Il n'y a plus d'animal. Parce que je voulais choisir le chat. Edwige, ça vient, ça vient. On va décompter jusqu'à 5, jusqu'à ce qu'elle me donne son animal. Le lion. Le lion. Le lion. Le lion. Le lion. Ok. Zèbre, chat, lion. Et vous, Carnot ? Je voulais choisir le chat, mais là, là. Même vous, le chat ? Elle a choisi la chatte, alors choisissez le chat. Oh, oh ! Voilà, le chat. Bon, bon, d'accord. Il faut fort qu'il s'entendait vous aujourd'hui. Je rigole. Je rigole. Aujourd'hui, c'est pas bon. C'est moi, quand je parle, vous devez... Ma voisine a une chatte. D'accord, c'est bon. Ma voisine a une chatte. Non, vous serez censuré et sanctionné. Voilà. Alors, Carnot, un animal. Lequel ? Le chat. Non, le chat est déjà... On va décompter pour lui également. Un, deux, trois, quatre, cinq. Le sien, très, très fort. Alors, petit récapitulatif. Zèbre, chat, chien et ici, lion. Alors, ils vont nous donner, chacun d'eux, ils vont produire un son qu'on appelle communément gémissement. Ils vont gémir comme les animaux dont ils ont choisi l'identité. Ils ont choisi les animaux. Ils vont essayer d'imiter ces animaux-là en faisant des cris de joie. Ils vont donc nous pousser de grands cris de joie et nous faire en sorte de nous imaginer comme ces animaux-là. Alors, on va commencer par un, deux, trois. Teni, teta, adjong, feng, feng, amisa. Alors, Edwige, écoutez attentivement. Le, comment j'ai mis, Edwige ? Le, on y va ? On écoute ? La lionne. Lionne ? Allez-y. Top, c'est parti. Pour quelqu'un comme Edwige, c'était tout. Alors, vous devez être biche. Ça fait, c'est fait déjà ? Oui, non, c'est fait, mais le son doit être crescendo, ça doit monter. On y va. 1, 2, 3, 4, go. On y va. On y va avec un gars qui a nous le rempli. Alors, pardon, à vous. À moi ? Oui, à vous. Le chien. On y va. Suivez, regardez les yeux ouverts et suivez le mouvement de ma main. D'accord ? Ça doit partir crescendo. On y va. On y va. Allez, 1, 2, 3, 4, go. Non, je n'ai pas fini de tirer. On y va. 1, 2, 3, 4, go. Allez-y. Je lui dis, c'est un plaisir intense que vous ressentez. Oui, un plaisir. Oui, intense. Allons. On y va. 1, 2, 3, go. C'est mal. OK. Je suis à vous. Le zèbre. Le zèbre. Le zèbre. c'est ça le principe du jeu alors le zèbre il va zèbrer je considère que c'est un cheval alors on va décompter vous êtes prêts ? alors suivez attentement il va ressentir une joie intense comme un zèbre et il va pousser le son suivez ma main c'est une corde que je tire on y va crescendo plus fort plus fort la corde s'est cassée il fallait ce jeu alors Gérône on est à vous voilà mais non si vous croyez vous n'aurez pas je suis la seule je suis la seule je sais comment le chat miaule c'est bon la seule on va faire un petit un instant sinon je vais pousser un gros regissement je vais pousser un gros regissement non quand je parle vous n'êtes pas censé parler alors Gérône allez-y on y va on tire sur la corde un deux trois go c'est pas juste je vais la censurer je vais vous arroser je vais vous arroser avec de l'eau je vais vous arroser alors on y va vous devez miauler il a zèbre et vous allez miauler on y va un deux trois go mes doigts mes doigts regardez on y va je vais tirer encore 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 non c'est pas bon c'est pas bon vous ne serez plus en fait aujourd'hui ma voie elle est cassée il y a des chats il y a des chats qui ne retourne pas parfois le voir rien que pour ça c'est qui alors vous l'aurez compris mais miauler miauler tu vas essayer alors on va le faire pour elle on va suivre mais tu sais l'astuce tu vois elle connait le truc vous voulez y aller à deux allez-y à deux on y va on écoute Edwige et Géraud un deux trois go encore 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 plus fort ça sent plus c'était ça l'ajustance on va s'achever on va s'achever cette rubrique sur cette note là et c'était le plaisir par les animaux et ça se passait dans le chat oh la la oh merci attend non abonnez-moi vous êtes bon le zèbre il m'a en fait de tous il a tout passé il m'a tout passé en fait tout m'a eu c'est quand même bien je me souviens le jour où vous avez demandé de traduire une phrase en anglais en anglais c'est ce qu'il a dit c'était le ouf voilà voilà on espère que chez vous vous avez également essayé de faire le zèbre, le chat, le chien ou encore le lion merci beaucoup ça nous a permis de réchauffer nos cordes c'était important et c'est d'ailleurs ce qui referme ce numéro de Jardin d'Eden merci d'avoir été là merci beaucoup on espère que ce sera pour très longtemps qu'elle sera avec nous merci également à Carnot Carnot merci pour l'attraction merci à vous aussi merci pour le spa même si on n'y est pas encore allé on va essayer de faire un tour merci Spero aujourd'hui vous avez décidé qu'on boive de l'eau on a bu de l'eau c'est bon nous avons également eu des fruits de saison de la mangue, de la papaye et c'était simplement ok on va avant de finir c'était un jeu d'anniversaire à notre DEP c'était son anniversaire c'était un jour heureux pour lui donc on va chanter on peut aller ? qui entend ? je peux entendre ? très bientôt ce sera son anniversaire aussi alors on y va ? en français ? en fond ? en anglais ? en chinois ? en français ? en français ? en français ? oui on y va ? et on y va ? et on y va ? et en français ? joyeux anniversaire est-ce que la chorale peut prendre ? joyeux anniversaire la gamme l'a dit ? joyeux anniversaire donc là joyeux anniversaire waouh ! il y a mon anniversaire aussi hein il faut que quelqu'un entende il y en a qui me l'a il y en a qui me l'a un joyeux anniversaire alors je rappelle rapidement le numéro de notre service commercial pour vous qui voulez vous positionner sur cette émission le 90 00 16 15 90 00 16 15 positionnez-vous c'est le meilleur créneau pardon c'est le meilleur créneau c'est le meilleur créneau pour vous donner de la visibilité merci également à Nouveau Images qui nous accompagne sur ce programme merci à toute l'équipe technique on se retrouve la semaine prochaine au revoir ça va zébre ça va zébre